Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les colos finis au mois d'octobre. Donc, comment vous dire, j'ai bien bossé. En fait, je vous avais fait voir dans ma vidéo ma pack du mois d'octobre. Donc, vous saviez qu'elle était énorme. J'en ai fait pas mal. Je vais vous faire voir ça tout de suite après. Après, je vous dirai en même temps si je l'oreille de ma pack ou voilà. Comment vous dire, j'en ai réalisé 18 il me semble, si je ne me trompe pas. 18. Donc, j'ai bien réalisé 18 colos. Je trouve que j'ai bien bossé. J'espère qu'en tout cas, ils vous plairont. Et surtout, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. La fois dernière, vous m'en avez dit, enfin, vous m'avez donné, vous m'avez donné. Vous m'avez laissé un commentaire en me disant et ça m'a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à me redire lequel vous avez préféré. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais commencer par mes PDF que j'ai imprimés. Donc, c'est des PDF qu'on peut retrouver sur Etsy, bien sûr. Donc, je vous avais fait voir la fois dernière le classeur que je m'étais fait pour mes PDF. Donc, en fait, celui-là, comme vous le remarquez, il est déjà plein. Donc, je m'en suis racheté un juste avant le confinement. Je me suis racheté un classeur dont j'ai recustomisé. Donc, c'est pareil. Là, j'ai fait la même chose. J'ai marqué mon Insta, donc, passion color. Bien sûr, pas de numéro. Donc, j'ai mis un petit cœur à la place. Et en fait, j'ai collé des fleurs. Donc, c'est des fleurs en papier et des strass. Donc, voilà. Et dedans, j'ai réalisé des colos. Et donc, je me suis réimprimé des PDF. Voilà. Donc, veut dire confinement. On va colorier, colorier, colorier. Et puis, bien sûr, aller chercher les enfants à l'école. Ça reste la seule sortie de la journée. Donc, on commence tout de suite par les PDF que j'ai réalisés dans ce mois-ci. Donc, ce mois-ci. Alors, attendez. Hop, je vais me faire de la place parce que sinon... Alors, je vais vous les sortir. Donc, je vous l'avais fait voir ce PDF. Donc, c'était un colo que j'ai réalisé pour Halloween. Je vous l'avais fait voir. C'était un essai, en fait. Donc, je vous explique. C'était du papier Action. Donc, on le voit. Il est très, très épais. Je vous avais fait voir le bloc la fois dernière. Donc, là, c'était un essai. Donc, dessus, j'avais utilisé les polychromos pour les cheveux et la peau. Et en fait, son chapeau, ses vêtements, la citrouille. Et le petit chat ont été fait au... Non, pas le chat. Donc, les vêtements, la citrouille, tout ça. A été fait au Prismacolor premier. Et le chat a été fait au Polychromos. Voilà. Donc, celui-ci, je ne vous le présente pas parce que je vous l'avais déjà présenté la fois dernière. Donc, le fond a été fait à l'aquarelle, au feutre aquarellable de chez Noz que j'avais fait voir la fois dernière. Donc, j'ai utilisé ceux-là. Franchement, ils sont top. Ils sont plus pigmentés que ceux que je vous avais fait voir la fois dernière en blanc. Donc, voilà. Pour le premier colo, je ne m'attarde pas dessus parce que je vous l'avais fait voir la fois dernière. Donc, ensuite, j'en ai réalisé un autre dans mes PDF. Je crois que j'en ai même fait deux. Donc, c'est une illustratrice... Ah, ça y est, je vais commencer à bégayer. Donc, c'est une illustratrice que j'apprécie... Enfin, que j'apprécie... Que j'adore. Donc, ces illustrations sont magnifiques. C'était un lot. Donc, je vais vous faire voir sa couverture. C'était un lot sur Etsy qu'on pouvait se procurer, en fait, pour Halloween. Et, en fait, ces illustrations, que ce soit hors Halloween ou autre, j'adore. Franchement, j'adore sa patte de cette illustratrice. Donc, pour commencer, toujours pour Halloween, j'ai fait... Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais, voilà, j'ai fait la petite... La femme, pardon, déguisée. On va dire... Mon homme, quand je l'ai fait voir, il m'a dit... On dirait... Adès. Il m'a dit, tu aurais dû mettre ses cheveux bleus. Bon, c'est vrai qu'en y en repensant... Mais comme c'est des PDF, on peut les réimprimer. Peut-être l'année prochaine, je le ferai différemment. On verra. Donc, voilà. Je vais vous dire ça tout de suite avec quoi je l'ai réalisé. Parce que je note tout. Alors, ce PDF-là... Non, ça, c'est l'autre. Ici. Alors, il a été réalisé au Arteza. Pour les cheveux, la robe. J'ai mis du... C'est du Posca noir que j'ai mis tout autour, tout simplement. Et des petites touches de signaux blancs. Et ici, tout le tour en or, j'ai utilisé le Posca or. Voilà. C'est tout simple. Et c'est tout. Tout a été fait au Arteza. Tout. Voilà. Et c'est le papier de chez Action. Donc, les Arteza fonctionnent aussi dessus. Bien sûr, il ne faut pas vous... Comment dire ça ? Il ne faut pas oublier que moi, j'utilise de l'essence sans odeur. Donc, c'est plus simple pour moi. Voilà. Surtout que moi, quand j'imprime mes colos... Bon, vous n'allez pas le voir. Mais de ce côté-ci, c'est un effet granuleux. Je vais dire ça comme ça. C'est un effet. Que là, c'est un effet lisse. Donc, c'est plus simple pour colorier. Voilà. La peau, par contre, a été faite au Polychromos. Vous le savez. Moi, je fais toujours ma peau au Polychromos. J'adore. Voilà. Un colo que j'ai réalisé et j'ai adoré. Donc, elle en avait fait d'autres dans son lot. Donc, elle avait fait celui-ci. Hop. Voilà. Un que j'ai adoré réaliser aussi. Donc, sa robe rouge a été faite au Polychromos. Ainsi que le fond. Jaune orangé. Je l'ai fait au Polychromos. Et tout le tour, c'est de la gouache acrylique. Non, pas de la gouache acrylique. Qu'est-ce que je dis ? C'est de la peinture noire de chez Action. Je ne sais pas si c'est de la gouache ou... De l'acrylique. Je ne sais pas. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Non, bah c'est bien de l'acrylique. C'est ça. Donc, c'est celle-ci. J'utilise. Je l'avais... Je l'ai un peu diluée dans le dos pour qu'elle soit un peu plus liquide. Et voilà le rendu. Donc, ça donne ça. Et ensuite, j'ai mis du... Non, c'est du Posca. C'est du Posca argenté que j'ai mis dans la robe. Voilà. Dans ses cheveux, j'ai mis... Ben... Ouais, non, ses cheveux, ils ont été faits aussi au polychromos. Ouais, tout était fait. J'ai fait un peu de make-up aussi. Je l'ai maquillé. Et dans ses... Si, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai mis des paillettes. Non. C'est un signaux comme ça, en fait. Attendez, je vais vous faire voir ça tout de suite. C'est le signaux là. Donc, c'est des paillettes dans ce signaux. Donc, j'ai mis ça sur le noir. Mais vous n'allez pas le voir. Vous voyez la caméra. Comme d'habitude. Et j'ai refait ses dents bien blanches. Voilà. Donc, voilà. Et son collier, c'est pareil. J'avais mis un petit peu de signaux paillettés. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ah, là, vous le voyez même danser. Regardez, vous le voyez. Ça y est. Enfin ! Voilà. Vous le voyez que ça fait pailleté. Voilà. Donc, c'est un colo aussi que je me suis éclatée à faire. Ensuite, elle en a fait d'autres. Mais je n'ai pas eu le temps de les faire. Donc, elle avait fait ceux-là. Je vais vous les faire voir. Elle avait fait ceux-là. Et elle a fait celui-ci. Ici. Voilà. Donc, même si ce n'est pas Halloween, je ne les ferai peut-être pas pour l'instant. Parce que vous le savez que ma période arrive. C'est la période Noël hivernale. Ma période favorite dans l'année. Donc, quand c'est à dire ça, je ne vais faire que du colo. Hiver, Noël. Bon, certes, je vais quand même repartir un petit peu dans du Disney et tout ça. Mais bon, j'aurai ma pack. Mais ça ne me dérangerait pas d'aller à côté, quoi. Voilà. Donc, voilà pour mes PDF que j'ai réalisés à l'intérieur. Je crois que je n'en ai pas fait d'autres. Non. Par contre, dans mon autre classeur, j'ai fait un PDF que ma colocopine Binacrea m'a envoyé. Je me suis éclatée sur son illustration. Donc, je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Donc, ouais. Elle m'avait envoyé cette illustration-là, en fait. Hop. Voilà. Si vous me suivez sur Insta, je l'ai publié, comme dans tous mes autres colos. Donc, comment vous dire que je me suis lâchée sur les paillettes ? Je ne sais pas si vous allez le voir. Comme d'habitude, je ne sais pas. Oh, j'ai du mal. Mais on peut voir que, voilà. Là, on le voit mieux. Ouais. Voilà. Je me suis lâchée sur les paillettes. Dans le nœud, aussi. Je ne sais pas si. Hop. Voilà. Donc, la mini a été faite au polychromos noir, bien sûr. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour faire mon petit dégradé, c'est tout simple. J'ai imbibé ma feuille d'essence sans odeur. Donc, sans couleur, sans rien. Ensuite, je suis venue déposer mon noir que j'ai estompé, en fait, avec un coton-tige. Et j'ai étalé la couleur jusqu'à temps que j'arrive, voilà, à un effet dégradé. Et voilà. J'ai joué, en fait, avec l'essence sans odeur. Et dans le nœud, ici, j'ai mis du prisma Cholar. Et ensuite, les lettres, je les ai mis au signeau or. Hop. Voilà. Donc, cette illustration, je me suis éclatée. En tout cas, si tu passes par là, ma belle, je te remercie de me l'avoir envoyée. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Le fond a été fait au pastel sec. Et les petites bulles ont été faites au Twin Marker. De chez Action, bien sûr. Et le tour, j'ai fait du washtape. J'ai mis du washtape, tout simplement. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ah ouais, puis j'ai remis du signau or autour des bulles. Voilà. Et bien sûr, j'ai marqué Passion Color 62. Mon Insta. Voilà. Pour une fois, j'avais des chiffres. Oh là là. Et donc, voilà. Pour cette illustration, je crois qu'elle avait partagé sur son Insta qu'elle pouvait vous l'envoyer. Donc, n'hésitez pas à lui demander si elle peut vous l'envoyer, si ça vous intéresse. On ne sait jamais si ça vous intéresse de le faire. Mais en tout cas, moi, je vous le conseille. Je me suis vraiment éclatée. Et ça permet d'avoir, comme elle me disait, une page de présentation pour mon classeur PDF. Voilà. Dans l'autre, je ne l'ai pas. Il ne va pas que je le fasse. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce classeur ? Je crois que je n'ai fait rien d'autre. Non, je n'ai fait rien d'autre. Mais je n'ai pas voulu faire voir le reste de mon classeur, puisque j'ai des colos que je vais faire pour ma pack, que je vous ferai voir dans ma prochaine vidéo. Alors, voilà pour tous mes PDF réalisés. Je crois que je n'en ai oublié aucun. Non, je ne crois pas. Donc, ensuite, j'en ai réalisé un dans le carré portrait Disney. Donc, c'était pour le Octobre Rose. Donc, j'ai réalisé celui-ci. On reste dans du mini. Donc, voilà. Donc, le fond a été fait au pastel sec. Ensuite, sur la pastel sec, je suis venue mettre des paillettes. Donc, c'est... Moi, je ne suis pas top. Je ne suis pas top. Je ne suis pas fan. Je vais pas le quel que c'est. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. C'est celle-ci que j'ai mis au fond. Ben, franchement, il y a plus de col que de paillettes. Voilà. Donc, je suis déçue. Je suis déçue. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça a fait mon fixateur. Ensuite, je ne sais plus avec quoi je l'ai fait. Ah, carré portrait ici. Alors, je l'ai faite au polychromos, pastel sec pour le fond et col à paillettes. Tout simplement. Et dans le neneu, c'est pareil. J'ai mis de la col à paillettes de chez Cultura 3D. C'est la Diams 3D, en fait, de chez Cultura. Voilà. Et sa peau a été faite aussi au polychromos. Un colo tout simple et rapide. Ça m'a permis d'en faire un pour ce mois-ci. Et ce carré était dans ma pack. Donc, voilà. Ensuite, un autre livre qui était dans ma pack. Le Rita Berman, les 4 saisons. Donc, j'en ai réalisé un pour la période automnale. Alors. Voilà. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Quand je l'ai posté, j'étais contente. Rita Berman a mis un commentaire et un j'aime. Ça m'a fait très, très plaisir. J'étais super contente. Donc, celui-ci a été réalisé au... Je ne sais même plus où je les ai notés. Ah, voilà. Au Faber-Castell Black Edition. Donc, le champignon a été fait avec ces crayons-là. Ainsi que les feuilles et les baies rouges, là. Voilà. Au Black Edition de Faber-Castell. Ensuite, je suis venu mettre de la gouache blanche diluée. Et dans de l'eau pour faire des petits points, voilà. Comme un champignon normal, classique. Et de la pastel sec. Non, ce n'est pas de la pastel sec. C'est de la... Ça. Je les ai testées. Donc, j'ai testé ces... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. On va dire des craies grasses, aquarellables. Mais moi, je ne les aquarelle pas, en fait. Parce que là, c'est marqué aquarelle. Mais moi, je ne les aquarelle pas. Moi, je viens prendre comme Zazou en couleur, le petit embout qu'on met au bout du doigt. Et je viens poser ma couleur. Donc, franchement, pour le prix, il vale le coup. Moi, je vous les conseille. Donc là, j'ai voulu faire un effet dans les teintes automnales. Et là, j'ai fait dans du marron, orangé. Et je suis venue mettre des petits points blancs. Vous savez que les points, c'est mon... J'adore. Et dans le bas, je suis venue refaire un petit peu d'herbe avec du... Pas du Posca, mais les peintes acryliques. Ce n'est pas les artistes rôles qu'on voit tourner. Parce que les artistes rôles, je les ai commandés. Mais comment vous dire, je ne les aurais pas avant Noël. Parce que c'est mon homme qui me les a pris. Donc, voilà. Je vais devoir attendre. Et... Ouais. Que dire de plus ? Rien du tout. Parce que je n'ai pas utilisé d'autres matériels. C'était tout simple et très rapide à faire. Voilà. Donc, celui-ci était dans ma pack. Ensuite, j'ai fait un duo. Alors, je vais vous dire son nom. Parce que moi, je ne la retiens pas tout par cœur. Si je devrais tout retenir. Alors, j'ai fait un duo avec, 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 avec. Je l'ai noté. Je l'ai noté où ? Ce n'est pas bien. Ah si. Avec Caroline Fournier. Donc, c'est son Instagram. Donc, je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Je vous invite à aller voir son colo. Il était magnifique aussi. Donc, voilà. Donc, moi, on a fait notre duo dans le Mickey and Friends. Et Friends and Friends. Ouais. L'univers à colorier. Donc, on a choisi... On a choisi de faire celui-ci. Il ne rentre même pas dans le cadre. J'ai m'enculé. Donc, en fait, j'ai fait un test sur les Arteza. C'est avec celui-là que j'ai commencé à faire, à utiliser les Arteza. Je me suis éclatée. Concrètement, je me suis éclatée. Je me suis lâchée, en fait. C'était un colo test. Le fond, j'ai utilisé des... Ah, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les pastels à l'huile que Johanna Colo a présentés, là. Voilà. J'ai un trou de mémoire. Les expressionnistes. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. C'est ceux-là. J'ai utilisé ça pour faire le fond. Donc, j'ai utilisé un de ces tutos. Mais vous allez voir, j'ai re-ressayé sur un autre colo. Et je trouve que je me suis plus... Je ne sais pas si ça va être français, ce que je vais dire. Je me suis plus améliorée sur l'autre. Ouais. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Et en plus, je suis dégoûtée parce que j'ai tout débordé. J'étais vraiment... J'ai fait ça à la bourrin, on va dire. Donc, voilà. Le fond. J'ai mis des petits nuages. Je trouve que je les ai fait trop gros, les nuages. Mais bon, ce n'est pas grave. C'était un colo test. Le sien à ma colo copine est juste magnifique. Je vous conseille d'aller voir sa page pour aller voir son colo qu'elle a fait. Et bien sûr, le fond a été... Le fond. Le bas, je l'ai fait à la pastel sec. Et aussi, ici, si on peut voir, j'ai fait des petits nuages. La brume. Je ne sais pas. J'ai voulu faire un effet brumeux, en fait. Couché de soleil, féerique. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais en tout cas, voilà. C'était un colo test et je me suis éclatée. C'est le principal, comme on peut dire. Voilà. Ah ! J'ai failli me faire assommer. Par contre, celui-ci n'était pas dans ma pack, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, il n'était pas dans ma pack. Hop ! On va mettre là. Voilà. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Halloween Collection 2019. Donc là, celui-ci était dans ma pack. Alors, de base, je voulais en faire un deuxième à l'intérieur, mais je n'ai pas eu le temps. Je voulais essayer un peu d'en faire dans tous les livres de ma pack. Donc, c'est vrai que rester toujours dans le même livre, je n'ai pas pu. Donc, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci pour Halloween aussi. J'ai utilisé les... Alors, les Arteza, encore un coup. Les marqueurs acryliques. De la peinture acrylique blanche. Donc, toujours pour faire les petits nuages. Voilà, en ce moment, j'essaye de faire des petits nuages rajoutés. J'essaye toujours de rajouter quelque chose sur mon colo. Ensuite, c'était pour le défi de l'écolo de Lisvie. Donc, voilà. C'était pour son défi, du moins. Donc, voilà. Je me suis bien éclatée sur celui-ci. Voilà, j'ai voulu faire un test. Mais si trop, je les trouve pas mal. Bon, ben là, je n'ai pas fait d'effet poil. Pardon, ici. J'aurais peut-être dû... J'aimerais bien essayer un coup de faire effet poil. C'est vrai que... Ça dépend de mes envies. Et quand je n'ai pas envie de rater un coulo, je préfère pas tenter, en fait. Donc, voilà. Et le fond, moi, je l'ai dit, à la pasteur sec. C'est vrai qu'à Halloween, là, il ne m'en reste plus qu'à un faire. Donc, je vous dirai ça dans ma pack sur la prochaine vidéo. Donc là, j'en ai réalisé aussi un dans le Soulmate. Je ne sais pas s'il était dans ma pack. Celui-ci, j'allais dire ça. Si, il était dans ma pack. Donc, c'était un duo avec Bina Crea. Voilà, toujours avec mes petites colos copines que j'adore. Et que j'adore faire des colos avec eux. Donc, on a choisi dans le Soulmate une double page. Voilà. J'ai réalisé celui-ci. Donc, pareil, c'était un test pour le fond. J'avais, comme je vous avais fait voir mes cadeaux d'anniversaire, j'avais eu les Neocolor 2. Donc, c'est vrai que pour un premier essai, ce n'est pas top. Mais bon, après, voilà quoi. Ça y est, ça passe quoi. Ça passe. Mais bon, après, voilà, c'était un test. Je n'ai pas mis assez noir pour moi, je trouve. Donc, voilà quoi. J'aurais peut-être dû rajouter un peu de pastel sec pour essayer de recouvrir un maximum de noir. Ça fait un peu des traces blanches. Mais bon. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc, toujours mes petits points blancs. Alors, pour le soulmate, j'ai utilisé les crayons licorne. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est quoi les crayons licorne ? C'est mes crayons que j'ai eus sur AliExpress. La boîte, vous savez, avec la licorne dessus. Donc, voilà. J'ai utilisé ceux-là. Donc, comme on peut voir, ils sont bien pigmentés, bien gras. Ensuite, j'ai utilisé du signaux blanc, or et argent, les néocolores pour le fond. Tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que ce colo va vous plaire. Parce que c'est vrai que sur le fond, je ne suis pas trop satisfaite. Mais bon. On s'entraîne. J'ai fait un autre colo avec les néocolores. Voilà. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Jusqu'à temps que je vais y arriver. J'en suis sûre et certaine. Il ne faut pas désespérer. Je vais y arriver. Et voilà. Il y en aurait eu un autre que j'aurais pu faire pour Halloween. Mais bon. C'est vrai qu'on a choisi celui-ci. Il y avait celui-ci aussi qui m'intéressait dans ce livre. Attendez. Je suis en train de le chercher. Et je ne vais pas le trouver. Comme d'habitude. De toute façon. Assez. Voilà. Il y avait celui-ci aussi qui m'intéressait. Mais bon. Ça, ça pour une prochaine fois. Voilà. Ensuite, j'ai fait un colo. Donc, celui-ci n'était pas dans ma pack. C'était pour un tuto que je... Ouh. J'ai failli m'éborner. C'était pour un colo... Un colo. Un tuto que j'avais fait. Donc, je l'ai terminé. Parce que moi, en fait, moi, je suis... Quand je fais un colo, je le commence. Il faut que je le termine. Je n'arrive pas à aller sur d'autres colos. C'est vrai que là, je vais faire un duo avec Jadinou. C'est vrai que c'est une double page dans le Clara Markova. Mais bon. Si je m'y mets dessus, je ne vais pas ailleurs. Moi, je n'y arriverai pas. C'est clair et net. Je vais essayer quand même. Parce que c'est quand même un bon colo avec beaucoup de détails. Je vais essayer de rester sur celui-là. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre d'aller à côté, quoi. Je vais te dire. Voilà. Vous m'avez compris. Je ne suis pas sûre d'aller sur d'autres colos. Je crois que je vais le finir avant d'aller sur d'autres. Alors, si vous vous rappelez, j'avais fait le tuto fond pastel sec féerique. Donc, ça, c'était un tuto que vous m'aviez demandé sur ma chaîne. Donc, voilà. J'ai fait les trois petites fées. Donc, les fées sont faites au polychromos. Et j'ai mis de la pastel sec, vous vous doutez. J'ai gommé pour faire les petits points blancs. Et ensuite, j'ai mis de la peinture nacrée pour faire le cadre. Voilà. On le voit bien. Donc, j'ai mis deux couleurs dans du rose et du mauve pour rester un peu dans le thème féerique. Voilà. Et je ne sais plus. Non, ça n'a pas transpercé, je crois. Non, ça n'a pas transpercé, mais j'ai débordé. Ça, c'est moi. Ça, je déborde tout le temps. Donc, voilà. Non, j'ai bien amusé. Même sans les âges, j'avais mis un petit peu de paillettes. Voilà. Voilà. C'était un colos sans prise de tête et c'était pour vous faire le tuto. Donc, voilà. Ensuite, j'en ai fait un dans le Enchanted Face de Annaline. Donc, c'est une illustratrice aussi que j'aime bien. Que j'aime bien qu'elle est dedans. Tous les mois. C'est vrai que tous les mois, il faut que j'en fasse un dans un de ces livres. Donc, là aussi, c'était pareil. C'était pour vous faire un tuto. Donc, c'était la peau au make-up que je vous ai faite. Il me semble. Moi, c'était la peau que je vous ai faite. Donc, voilà ce que ça donne au rendu final. Donc, la peau a été faite au make-up. Les cheveux, le fond, tout a été fait au feutre à alcool. Là, en bas, de toute façon, tout a été fait au feutre à alcool. Hop ! Même dans la boule. Donc, j'ai fait un... J'ai essayé de faire un dégradé. Donc, j'ai demandé à... J'ai laissé un message à Bruno Art Gallery. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais... Enfin, bref. Je lui ai laissé un commentaire pour qu'il nous fasse un tuto au feutre à alcool dégradé, en fait. J'aimerais bien savoir faire des dégradés au feutre à alcool. C'est vrai qu'il y a des moments, les gens, ils arrivent bien à faire les dégradés au feutre à alcool. Moi, je n'y arrive pas. Donc, c'est pas que je n'y arrive pas, mais je n'ai pas bien... Voilà. Pas top top. Donc, voilà, des marquations, quoi. Ensuite, j'ai mis du signaux blanc. Ici, j'ai mis des paillettes sur son make-up. Voilà. Et c'est tout. C'est vraiment un colo très simple, sans prise de tête. Et tout le tour, j'ai mis des paillettes or. Voilà, c'est ça. Paillettes or. Donc, le tour a été fait au... Pareil, au... Ça y est, au feutre à alcool. Et des paillettes dessus, tout simplement. Voilà. C'est un colo très simple et rapide à faire. Il y en a d'autres que je veux faire. Donc, même si je vais être dans ma période de Noël, moi, je ne l'ai pas, la version Noël. C'est vrai que j'aimerais bien me la procurer, peut-être en PDF. On verra. Parce que c'est vrai que maintenant, je ne tourne plus sur les PDF. J'aime bien. Enfin, je trouve ça plus pratique. Mais bon. Voilà. Donc, peut-être me prendre les... Ouais. Euh... Annaline Christmas. Enfin, Noël. On verra bien. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, on est. J'en ai réalisé un dans le Boy Power. Là, je ne sais pas s'il était dans ma paque, celui-ci. Je vais vous dire ça tout de suite. Heureusement que je note tout, en fait. Si je ne noterais pas tout, je serais paumée de ces paumées. Non, c'était pour un groupe sur Instagram, celui-là. Ouais. Celui-là que j'ai fait dedans, c'était pour un groupe sur Insta. Donc, en fait, on... Les Colocopines dans ce groupe proposent un personnage ou plus un personnage ou deux. Et en fait, on a le choix de faire soit les deux ou un seul. Donc, c'est Color Mind Mind. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais bon. Ce n'est pas grave. Si il faut, je mettrai tous les liens. Enfin, tous les liens. Tous leurs Insta en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc, j'ai réalisé. Donc, c'était Tatiana ou Peter Pan. Donc, moi, j'ai choisi Peter Pan. Parce que comme j'avais acheté ce nouveau bloc pour mon anniversaire, j'ai plutôt préféré faire un garçon pour entamer mon bloc. Donc, j'ai réalisé Peter Pan. Donc, je l'ai fait... Oh ! Alors, attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, ici. Alors, au crayon de couleur Posca. Donc, en fait, la petite boîte de Posca que je vous ai dit qu'il manquait de teinte pour moi. Mais ils sont super bien pigmentés. Donc, comme là, il n'y avait pas beaucoup de couleurs à faire, j'ai dit je vais les utiliser. C'est vrai que c'est la seule occasion de les utiliser. C'est quand vous n'avez pas beaucoup de choses à colorier. Bah, vous les utilisez au moins, bah, vous vous entraînez à les travailler. Et franchement, niveau pigmentation, ils sont top. Pour faire les dégradés, pour moi, c'est tout simple. Donc, voilà. J'ai utilisé ça. Ensuite, pour le fond, j'ai utilisé de la peinture nacrée. Donc, c'était un fond noir de base. Et en fait, Johanna Colo, elle fait aussi des... Elle met aussi de la peinture nacrée sur ses fonds noirs. Donc, ça m'a donné une petite idée. Donc, bah, voilà. J'ai repris un peu ces petites idées. Et puis, bah, j'ai pas fait pareil qu'elle parce que, bah, bon, bah, moi, j'en ai mis partout. Elle, elle fait vraiment un petit dégradé. Ça fait très beau comment elle fait. De toute façon, je vous conseille d'aller voir... De toute façon, elle est bien connue sur YouTube. Moi, je vous conseille d'aller voir ses fonds. Ils sont magnifiques. Elle travaille l'aquarelle, mais... Comme jamais. Et j'aimerais bien, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile de travailler l'aquarelle. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai utilisé de la peinture nacrée. Et j'ai fait des petits points pour faire un ciel un peu étoilé. Donc, voilà. C'était très simple et rapide. Et au moins, j'ai pu participer à leur thème ce mois-ci. Hop. Voilà pour ce bloc. C'est vrai qu'il y en a des magnifiques à l'intérieur. Il va falloir que je me mette aussi dedans. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai refait un duo avec... Alors, attendez. Dans le Imaginary Friends, il faut que je retrouve son nom. Parce que c'est vrai que... Ah, je crois que c'est Lilith Colo. Je crois que c'est elle. Si je me trompe pas. Attendez. Je vais voir tout ça tout de suite. Ah, c'est voilà. Lilith Colo, c'est bien ça. C'est bien. Je me suis pas trompée. Alors, bon. On en a fait un dans le Imaginary Friends. Hop. Voilà. Donc, on a fait celui-ci. Alors, pour ma part, j'ai utilisé pour la peau le make-up. Encore un coup. Je l'ai fait au make-up. Les cheveux, j'ai utilisé les polychromos. Et moi, j'ai utilisé des paillettes pour mettre dans le milieu de son front. Et pareil pour les feuilles. Ils ont été faites au polychromos. J'aurais peut-être dû mettre... Comme là, je viens de le voir. Parce que c'est vrai qu'à la caméra, on ne distingue pas bien les feuilles avec le fond. J'aurais peut-être dû mettre de la... Vous savez, comme les artistes trop. Sauf que moi, j'ai là une autre marque. Une autre marque. J'ai ceux-là. Que vous avez présenté au... Non, c'est pas là. Hop. Je me trouve deux. C'est des... Voilà. Sawak Acrylic Penit Marker. J'ai ceux-là. Qui fonctionnent très bien aussi. Mais bon, les artistes trop, de toute façon, je vous les veux aussi. Voilà. Donc là, pour le... J'aurais dû mettre ça, en fait. Peut-être que je reviendrai dessus. Et je mettrai peut-être un peu. Parce que c'est vrai qu'on ne distingue pas bien les feuilles du fond. Voilà. Et le fond a été fait avec les craies que je vous ai fait voir juste avant. Qui ressemblent au gelatos. Toujours avec l'embout du doigt. Et voilà. Et je suis venue mettre... Carrément avec le stick. Je suis venue faire des petits... Point. Encore un coup. Vous allez dire, mais elle met des points partout. Voilà. C'est tout simple. Donc, sa version est juste magnifique. Elle l'a fait dans les tons automnales. C'est super beau. Ensuite, j'étais obligée d'en faire un dedans. Parce qu'il était dans ma pack. Mais bon, obligé est un grand mot. Je voulais aller dedans. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été dedans. Donc, dans mon Sager Hock Sagner. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas été dedans. Et j'ai trouvé un colo automnale qui me plaisait. Donc, celui-ci, pour le fond, j'ai mis au moins 20 minutes à le faire. Parce que c'est vrai que ce n'était pas évident. Avec de la pastel sec et un coton-tige, j'ai galéré. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, là, on le sent. J'ai mis du fixateur dessus de chez Action. Et pour ceux qui ont peur, ça n'a pas transpercé. Regardez. C'est trop bien quand ça ne transperce pas. On peut utiliser le fixateur de chez Action. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait mes petites noisettes. Comme on peut dire. Alors, attendez. Je suis en train de rechercher où je l'ai noté. Ici. Donc, j'ai utilisé les crayons licorne. Comme je vous ai dit juste avant. C'est la boîte que j'ai eue sur AliExpress. J'ai utilisé de la pastel sec, du Posca or. Et j'ai essayé de faire un effet bokeh. Donc, en fait, c'est vrai que les colos d'Ali a fait un super beau fond. Avec des néocolors. Mais moi, comme je suis encore novice avec les néocolors. Je n'ai pas voulu gâcher mon colo. Surtout que c'est dans le Sager of Sagner. C'est vrai que si je gâche un colo dedans, je vais être dégoûtée. Donc, j'ai utilisé du matériel où je maîtrise. Donc, du pastel sec. C'est sûr et certain. On maîtrise tous. Donc, voilà. C'est tout simple à réaliser. Moi, j'ai pris... C'est loin. J'ai pris tout simplement ma petite règle avec les cercles. Et je suis venue avec un coton-tige faire, voilà. Installer la pastel sec. Tout simplement. C'est très simple à réaliser. Si vous voulez un tuto pour faire un effet bokeh dans ce genre-là avec de la pastel sec, dites-le-moi en commentaire. Je serai ravie de vous faire ça. Et bien sûr, j'ai recouvert, avant de faire l'effet bokeh, j'ai recouvert tout mon colo avec de la pastel sec. J'avais déjà commencé à faire un dégradé. Et c'est juste après que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer un effet bokeh. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous faire un tuto sur un effet bokeh. Peut-être pas dans les couleurs-là, mais je changerai peut-être les couleurs. Voilà. Donc, voilà pour ce colo. Ensuite, je crois qu'il me manque juste un. Ouais. J'en ai fait un dans chaque livre. Donc, en fait, il me manque juste un qui est le... Fairy Celebration. Donc, j'en ai pas fait un dans celui-ci. Mais sinon, voilà. Mes quatre derniers colos ont été faits dans les Karamarkova. Donc, un premier que j'avais fait déjà le mois dernier, mais j'avais dit que je le ferais pas voir tant que ma colo-copine ne l'aurait pas faite. Je sais pas si je l'ai bien dit français. Ah bref, vous m'avez compris. Donc, je me suis dit, je vous ferai voir quand elle l'aura fini. Elle l'a fini. On l'a posté et voilà. Donc, pour pas me tromper, j'ai regardé son nom. Mais normalement, c'est C.C. Colo, il me semble. Si je me trompe pas, parce que je peux me tromper. Si, c'est ça. Avec C.C. Colo, donc, on a réalisé celui-ci dans le Fairy Miracles. Donc, je l'avais fait au... Alors, par contre, il faut que je retourne dans mes colos terminés du mois de septembre. Parce que je m'en souviens plus ce que j'avais utilisé. Alors, attendez. Le Fairy, c'est les mechans. Donc, j'ai utilisé... Pour les ailes, j'ai utilisé le Prisma Cholar des paillettes de chez Cora, comme je vous ai fait le tuto. Donc, comme d'habitude, vous n'allez pas voir l'effet paillettes. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, là, peut-être un peu mieux. Voilà. Ça, alors, c'est marqué que j'ai utilisé les crayons... Ah oui, j'ai utilisé les crayons Spectre Noir. Donc, j'ai... C'est des... Je ne sais pas si vous voyez les quelques-c'est, mais c'est des crayons Bordeaux. Qu'on trouve sur Amazon, tout simplement. Et en fait, j'ai utilisé du signaux or, blanc. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. Voilà, donc j'avais utilisé les blancs que j'utilisais juste avant. Bon, bien sûr, là, ça a transpercé. Voilà, ça a transpercé. Mais moi, je n'ai jamais fait les colos au dos. Donc, pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Le principal, pour moi, c'est de faire cela. Bon, après, c'est clair que ça m'embête un petit peu. Mais bon, tant pis. On va dire que le principal, c'est ces colos-là. Voilà, donc j'ai réalisé celui-ci. Et j'étais contente, j'avais réussi à faire un bel effet œil-zu. Voilà. Et des paillettes dans les ailes, des petites lucioles. Et les champignons, donc, sont faits aussi au spectrum noir. J'avais bien réalisé, j'avais fait un peu avec du noir. J'avais changé un petit peu ma tactique. Et j'ai mis du signaux or pour faire des petits points à la place du blanc. Ça change un peu. Voilà. Tout simplement. Et sa version, son fond est magnifique. Elle a passé du temps sur son fond, je vous le dis. De toute façon, comme je me répète, je leur mettrai leur Insta dans ma part d'info. Il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pourrez aller voir leur version. Ensuite, j'en ai fait un dans le Thunderful Enchantment. J'ai voulu faire un mélange des deux, en fait. Thunder Enchantment. Non, mais bon. Dans le Thunderful Enchantment de Clara Markova. C'était pour, pareil, avec un groupe de colo-copines. Donc, avec les colos de Lisvie. Son Insta, c'est ça, bien sûr. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Comme je ne l'avais pas encore fait à l'intérieur, au moins, ça m'a permis de le baptiser. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Alors, tout d'abord, les Néocolor 2. Donc, voilà. J'ai essayé de refaire un fond au Néocolor 2. Je préfère celui-ci à l'autre que j'ai réalisé. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ensuite, j'ai mis du cillot blanc dessus pour faire un effet Galaxy. Et ensuite, j'ai fait un effet poil. Voilà. Donc, en fait, j'ai tout recouvert les traits au paint acrylique que je vous ai fait voir juste avant. Pareil pour les citrouilles. Voilà. Et du signeau or. Ici aussi. Et voilà. Non, ça a été tout simple à réaliser, mais j'ai bien repassé tous les traits de... Voilà. Au paint acrylique. Voilà. Non, je me suis super bien éclatée. Et je trouve que pour le fond au Néocolor 2, je trouve ça pas trop mal. Enfin, pour un début, c'est vrai que là, c'était mon deuxième essai au Néocolor 2. Ouais, non. Ça va. J'ai eu peur de le rater, je vous le dis. Ensuite, j'en ai fait un à corps en duo avec ma petite Bina Crea. Voilà. Donc, on a fait celui-ci au dos, là. On a repris l'illustration qui était au dos. Alors. Celui-ci, je l'ai fait il n'y a pas longtemps et on l'a posté qu'hier. Hop. Donc, on a réalisé la petite chauve-souris. Le sien est juste magnifique. Elle a fait aussi dans les tons automnales. Elle a resté dans sa palette de couleurs. Il est juste magnifique pour les yeux. C'est super beau. Je vous conseille à aller voir sa page, j'allais dire. C'est pas sa page. Son Insta. Bah, si, c'est une page Insta. Enfin, bref. Son Insta, pour aller voir son colo réalisé. Pour ma part. Alors, attendez. Vu que c'est lundi dernier, c'est au dos. Donc, pour ma part. J'ai utilisé les crayons de couleurs Posca et Arteza. Du signe or, blanc et argent. La paillette PBO pour les ailes ici. Donc, la paillette. La paillette. Le tube à paillettes PBO, c'est celui-ci. Donc, c'est des petites paillettes à l'intérieur. Voilà. Je le trouve top. Mais j'ai bien envie de me prendre aussi la peinture PBO nacrée. En fait, c'est Morgane Colo Passion. Les passions de Morgane. Enfin, bref. Elle l'a achetée aussi en lacré. Et je la trouve super belle. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais bon. Je la trouve super... Enfin, pigmentée. Enfin, pas pigmentée. Super brillante. Voilà. On va dire ça. Super brillante en reflet. Donc, ouais. Je vais peut-être me procurer celle-ci. Parce que là, c'est vraiment paillettes que je me suis prise. Ah. Ouais. Bon, comme paillettes, comme d'habitude, vous ne voyez pas. Je regarde l'heure en cas où. Parce que c'est vrai que là, ça fait déjà 42 minutes que je vous tourne la vidéo. Elle va durer une plombe. Je suis désolée par avance. Il ne me reste plus qu'un colo. On va faire vite. Donc, crayon Posca et Arteza. Ensuite, j'ai utilisé du Cineo, PBO, de la pastel sec pour le fond et du fixateur. De chez Action. Tout simplement. Voilà. J'adore ma petite chauve-souris. Je l'ai fait dans les tons clairs pour une fois. Ah, mon nez, il gratte comme un coup. Oh là là. Donc, j'ai fait dans les tons clairs pour changer. Voilà. Et des feuilles dans le ton automne. Voilà. On va se dépêcher parce que là, vous allez dire, elle est longue, longue, longue. Donc, le dernier, c'est dans le Magical Delight. Je ne l'ai posté qu'hier soir. Je l'ai terminé hier. Donc, c'est vrai que normalement, il devrait être dans les colos terminés du mois de novembre. Mais bon, on n'était que le premier. Et puis, je l'avais commencé au mois d'octobre. Donc, je dis, je vais le mettre là tout de suite. Et j'en ai profité pour le mettre pour le concours de Criscolor. Donc, voilà. J'ai réalisé celui-ci. Donc, encore un coup, j'ai réalisé le fond féerique que Joanna Colo a fait. Donc là, je trouve que je me suis mieux débrouillée, on va dire. J'ai fait des nuages plus petits. Et je suis venue mettre des petits points pour faire un effet féerique encore un coup. La maison, les fruits, les feuilles ont été faits au Castel Art Supplies. La terre et l'herbe ont été faites au Goldfaber Aqua. Et bien sûr, les expressionnistes pour le fond féerique. Voilà. Et je suis venue repasser les traits encore avec mes peintes acryliques. Voilà, voilà. Et du signaux blanc, or, argent, comme d'habitude. Donc, voilà. Pour mes colos terminés. Alors, je vois l'heure que j'ai passée sur cette vidéo. J'ai mis 45 minutes à peu près pour tourner cette vidéo. Bon, j'espère qu'en tout cas, vous aurez passé un excellent moment avec moi. Dites-moi en commentaire lequel colo vous avez préféré. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À liker sa vidéo. Et la petite cloche pour voir les vidéos que je poste. Voilà, pour être à jour. Tout simplement. Donc, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.